On va se respecter. Bon, donc Christophe. Bonjour Jacques. On voudrait que vous apportiez vos lumières, c'est qu'à le dire ? Oui, d'accord. Parce que les francs-maçons, c'est des fils de la lumière. Exactement. D'après le livre de Roger Perpuit. Exactement. Bon alors, la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle est ? Elle désigne un ensemble d'espaces de sociabilité sélective pratique, un dérit de référence dans un secret maçonnique, l'art de bâtir, l'art de construire et de bâtir. Et donc le phénomène historique social, elle semble apparaître dans l'année, dans sa date fondatrice en 1581. Ah bon ? Dans cette année-là, en Écosse. Elle démarre de l'Écosse finalement. En quelle année ? 1580. Donc ça remonte dans la période du XIVe siècle à XVIIe siècle. Dans ces périodiques-là. Et à la suite de ça, par rapport à son statu quo, elle démarque en Angleterre, donc au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, oui, ça va. Et donc là, on l'a, on l'a, donc cette philosophie, les fils en poterie de ce système qui implique un ordre d'obédience. En 1717, en Angleterre, à Londres exactement, l'ordre maçonnique est opératif. Voilà. Elle puise donc des sources dans un ensemble de textes de fondateurs qui a été rédigé entre le XIVe siècle et le XVIIe siècle. Parce qu'il y a des gens, des écrivains, qui ont toujours rédigé encore des histoires un peu... Tenez, tenez. Et donc, il y a plus des sources dans l'ensemble de ce texte-là. Donc, je vais prendre un exemple. Oui. L'exemple de Jardin de Georges Washington, où il y a eu un tracé exactement maçonnique qui a été fait mémorial. Voilà. Ça, pour savoir. C'est bon, c'est bien. Maintenant, décrire pour Jacques qu'est-ce que c'est que l'équerre de son part. Et donc, l'œil avec le triangle... L'œil avec le triangle... L'œil avec le triangle... L'œil avec le triangle définit L'œil, la reine d'Oisis, la reine d'Égypte, Osiris, qui était la déesse égyptienne. Voilà. Et le triangle signifie le temple. Le temple. Il signifie le temple d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Égyptiens, à l'époque, construisaient et faisaient des tracés géométriques avec le compas et l'équerre, tout dans la construction de la civilisation égyptienne. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est démontré. C'est comme ça qu'à l'époque, même, les Hébreux, l'Égypte... étant esclavage à l'époque de l'Égypte, par rapport à la civilisation de la construction de l'Égypte. Ça débarque de là, en fait, finalement. C'est l'époque de Dicamonement aussi, en même temps. À l'époque de la sortie de l'Égypte, là. À l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse, oui. Vous connaissez l'histoire, quoi. Et donc, ensuite, il y a eu ces constructeurs et ces bâtisseurs de bâtiments de pierres maçonniques, et ainsi que les temples. Les temples ont déconstruit grâce aux Égyptiens et aux Israéliens. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Donc, je clôture un peu le sujet pour Jacques, que j'avais dit, au niveau du sujet maçonnique. Et ensuite, après, il y a eu des loges qui se sont fondées en France, dont on ne sait pas trop encore les Indives, mais il y a eu ces loges-là qui ont été faites, qui étaient à l'Egypte. Il y a eu l'AKADÉ, l'AKADÉ, aussi. L'AKADÉ, qui est l'Orient. Le Grand Orient de France. L'Orient de France. Et donc, vice-versa, c'est bien, là, comme ça. Non, c'est pas bien, comme ça, c'est en biais, là. Non, mais c'est pas grave, ne t'inquiéz pas. On va passer à Jacques. Alors, peut-être que Gérard a des choses à ajouter à ce sujet. On ne vous filme pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous pensez de la franc-maçonnerie ? L'origine, la source, l'histoire, enfin, un peu. Je peux prendre des témoins, parce qu'ils n'ont pas de cerveau, et ils n'ont pas de mémoire, c'est ça. De toute ma vie, j'ai dit du bien des franc-maçons, toute ma vie. Et mon rêve, moi, serait-il de franc-maçon. Mais je n'ai pas les moyens financiers, une situation pour entrer, parce que pour être franc-maçon, il faut avoir une situation et de l'argent. Ça coûte très cher, des franc-maçons. Mais ça aurait été mon rêve. Et pourquoi cette témoire ? Qu'est-ce qui vous a tiré chez les francs-maçons ? Tout. Ils ont le sens de la famille, de l'honnêteté. De l'honneur, de l'ordre. De l'ordre, de soutien. J'en sais rien, je ne sais pas, moi. Oui, il y a un rythme. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle le conflit judéo-maçonnique ? Ah ben, ça existe. Il y a quand même quelque chose. Non, mais j'en pense ni du bien ni du mal. Ça existe, c'est un point de ligne. Oui. Ça existe. Écoute-moi. C'est ça, ces gens-là. Écoutez ce qu'il dit. S'ils veulent rester au top du monde, ils ont intérêt à esquinter le petit peuple. Donc ils font des combines pour le petit peuple. Ils se cassent la gueule. Pour pouvoir rester là-haut. Ah, d'accord. Tout le monde a fait ça, tout le monde. Oui. Quand un roi est en difficulté, il invente une guerre pour mater son peuple. Voilà. Donc ça rentre dans une situation polémique. Forcément. Non, il invente une guerre pour... Mais c'est l'ordre des choses depuis des milliers d'années. Des milliers d'années. Et depuis tout le temps, d'ailleurs. Depuis des siècles et des siècles. Depuis tout le temps. Celui qui est dominant, ils se démerdent pour que les gens du peuple, ils se cassent la gueule entre eux pour pas qu'ils prennent ça. Bien sûr. Divisé pour régner, oui. Tu montres pas vers le haut. Mais ils inventent une guerre pour faire oublier les problèmes financiers, sociaux et économiques. Bien sûr. Et normalement, celui qui avance une guerre, c'est pour gagner de l'argent sur le pays. Bien sûr. C'est pas pour détruire. C'est pour gagner de l'argent sur le pays vaincu. Oui, pour toi, c'est une guerre d'investissement. Non, non, non. Tu dis quoi ? Complètement. Pour prendre les richesses d'un pays. Bien sûr. Bon, des fois, ça tourne mal. Tu me diras, mais en général, c'est ça. Oui, c'est un mal pour un bien, finalement. Toutes les guerres, c'est pour s'accaparer de fortune. Oui, c'est ça. Vous, les allemands, il est bien, l'alibi en béton. L'alibi de Sarkozy, en fait. Vous avez compris, les allemands, l'alibi en béton. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous avez contre Sarkozy ? Sarkozy, il a un alibi en béton. Qu'est-ce que vous avez contre Sarkozy ? Je ne parle pas des allemands, moi, je trouve. Qu'est-ce que vous avez contre lui ? Dites-moi. Il n'a rien contre lui. J'ai parlé d'un seul mot. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez contre Sarkozy ? Vous avez le droit d'avoir une opinion, vous avez le droit de ne pas l'élever. C'est quoi ton opinion, Victor ? Qu'est-ce qu'il y a, ça fait mal ? Qu'est-ce que l'impose de Sarkozy ? Je ne vous l'aime pas, il s'aime pas. Oh, moi, j'aime pas Sarkozy. Je vais dire à la radio, moi, c'est tout. À la radio, voilà. Il aurait encaissé des sommes d'argent pour financer sa compagne en 2007. C'est normal, c'est normal, l'impicile, la colonel Kadhafi. Mais c'est normal. Et l'argent a été transféré par l'intermédiaire de Vyad Takedi. Mais c'est normal, l'impicile. On va dire que la Cour de l'État n'a pas encaissé une partie de l'argent de cette négociation d'armement. C'est ça, en fait ? Non ! Un poêche de Sarkozy, directeur de Vyad Takedi, ce qui n'est pas normal. Mais Sarkozy, c'est l'État, l'impicile ! C'est lui, le patron ! Vous êtes con, mon bête ! Ça a été, ça a été, ça a été. Mais à l'époque, à l'époque, je ne te parle pas, moi. Quand l'impicile va... Quand tu vois le patron, tu fais ta loi. Nous, 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 quand t'es riche, tu fais ta loi. Tu fais ta loi, c'est sûr. C'est tout, bien sûr. Voilà. Mais si... Il est même plus riche. Il est plus toujours, mais il bête, il est plein. Mais s'il descroque les quêtes du État, est-ce qu'il y a un règlement court, tout ça ? Je sais pas, il va demander à... Ah, alors, Jacques. C'est un bon, Jacques, voilà, c'est là qu'il... Oh, écoutez, moi, je ne sais pas... Je n'ai pas envie d'intervenir sur ce sujet spécialement. Il est polémique, moi. C'est un peu épineux, ouais. Il est polémique, hein. Il vous parlez des choses que vous ne connaissiez pas. C'est rien. Kadhafi, il est bourré d'argent. C'est pas grave. C'est en même temps qu'il en donne un peu Sarkozy. C'est pas normal, non ? C'est vrai. La partage des richesses, c'est vrai. Non, pas partagé. C'est un petit cadeau. Pas pareil. C'est un cadeau. Qu'est-ce que vous pensez, attendez, on va essayer d'élargir le sujet. Non, non, on est élargé. Non, non, mais attendez, je n'ai rien dit. Par exemple, la question qui se pose, c'est... Est-ce qu'on ne cherche pas à attaquer ou à battre les gens au pouvoir en mettant en avant tel était le problème ? J'ai l'impression qu'ils sont en train de cibiter. Oui, je vais répondre, Jacques, là-dessus. Et alors, par exemple, il y a l'affaire DSK qui a été importante ici. J'ai l'impression que... Non, mais je vais répondre sur le plan problème. Là, je vais répondre sur le sujet, Jacques. J'ai l'impression qu'il y a vrai qu'effectivement, il y a une attaque un peu sur le parti de la droite actuellement. Où j'ai l'impression que la société... Laisse pas parler. La société française, elle est en train de massacrer ce parti de droite un peu de forme de jalousie en jugeant des vêtements à Fillon, en jugeant les affaires de Sarkozy, des négociations présidentielles, et de faire après une amalgame, et puis de critiquer, et puis de faire passer tous ces membres-là, comme aussi de Mille-de-Mille-Pas, en cours de justice. Il y a eu l'affaire Cahuzac chez la gauche. L'affaire Cahuzac, après les affaires de banque, à gauche, à droite, en Suisse, en France... Les gens du peuple, il n'y a ni droite des gauches, ça n'existe pas. Le seul parti qui existe, c'est le parti du portefeuille. On prend la ligne. On va parler comme les gens du peuple. Oui, mais toi, t'es un parti de cinglé parce que tu ne comprends pas le mécanisme de ton pays comme un connard. Même en portefeuille timbal, tu ne comprends rien. C'est ça ton valeur. Mais moi, je n'ai pas de pi, moi ! C'est imbécile, là ! Oui, t'es un cinglé, c'est ça. Je vais me tuer, je vais me faire tuer à la guerre pour des connards qui font ma gueule. Tu peux te faire tuer à n'importe quel moment. Par un Al-Qaïda, tu peux te faire tuer. Par un Arof, tu peux te faire tuer. C'est bon pour le faire tuer. Il faut parler de l'affaire de Beltran, c'est sacrifié, là. Deux ? Ah oui. Ah oui, le lieutenant-colonel. Vous connaissez mieux, il y a dans les médias. Vous pouvez faire un commentaire pour la présence de tous les chers. Pour le colonel, ça conseille, ne dites pas un mot, ni en bien ni en mal, pas en ce moment. Je vous le conseille, il n'y a pas le moment. Il y a un conseil d'ancien, pas un mot sur l'ouïre. On a raté en train de dire des choses. On parle de quel colonel ? De Beltran. Il ne faut pas parler de Beltran ? C'est un conseil que je vous fais ce que vous voulez. Il a dit qu'il faut dire de lui ni le bien ni du mal. En quoi il y aurait un problème à parler de ce monsieur ? Parce que ce mec-là, il voit des problèmes parce qu'il ne s'est pas pareil. Au moins, la réponse, elle est nette. Elle est claire nette. Bon, mais revenons sur l'affaire DSK. DSK, oui. Bon, alors, qui est à gauche en l'occurrence. Donc, voilà, il n'est pas un gaucher. Non, enfin, il était... Bon, voilà, puisqu'on parle d'affaires d'élection présidentielle, DSK, il a raté l'élection présidentielle de 2012. Il n'a rien raté. Non, mais il a raté. On l'a fait tomber. Je n'ai pas du contraire. Parce que c'était l'ami de Kadhafi. Oui. C'était l'ami de Kadhafi, monsieur. Voilà pourquoi. Il a eu le président grâce à Kadhafi. Voilà. T'as répondu, c'est bon. Donc, Kadhafi, il était à la fois du côté... Il est allé à Tripoli, mais c'était l'ami de Kadhafi. Parce qu'il nous dit que Kadhafi a joué pour Sarkozy, puis après pour DSK. Non, je pense qu'à mon avis, le problème est plus compliqué que ça. Il voulait faire rentrer Kadhafi dans la cour du grand. Les médias ont expliqué... Vous parlez de DSK, je le dis. Pas trop, mais il s'est mis. D'abord, il voulait faire rentrer Kadhafi dans la cour du grand. On est compte, alors Kadhafi, on le retrouve dans les deux camps. Dans le cas DSK et dans le cas Sarkozy. Et à gauche et à droite. Mais des hypothèses journalistiques, je le dis, Jacques, des hypothèses journalistiques ont expliqué que si Dominique Strauss-Kahn a été pris dans un piège, c'est qu'on appelle en anglais le « setup ». Voilà, l'organe de « setup » qui s'est produit là-bas, aux Etats-Unis, vous pensez que ça venait dans les autres membres des partis politiques. Ils ont cité Hollande et Sarkozy, certains des membres de la société française, en pensant que c'était la concurrence à tous des présidents. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que ça a décoté la côte à Dominique Strauss-Kahn, quand il y a eu cette affaire aux Etats-Unis, de marcellement sexuel avec une femme de ménage. Je tiens pas de boule qui vient du Brun, que c'est des mots clignants. Et que ça a diminué le poids politique sur le territoire de la France avec ce type de problème. Alors que Dominique Strauss-Kahn pouvait se présenter en tant que... A la primeur de l'année socialiste. Voilà, à la primeur et puis aux sélections présidentielles. Donc, tout était joué pour DSK, s'il avait envie de le faire, bien entendu. Tout comme tout était joué pour Fillon en 2017. Oui, mais Fillon... Il était censé arriver au pouvoir dans un fauteuil. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aurais préféré... Attends, on sait bien, mais au départ... Il s'en parle tout type, vraiment, t'as Jacques Chirac. Jacques Chirac, déjà. Déjà, avant de juger Fillon, d'abord tu juges Chirac. D'accord. Alors, moi, ça m'a l'air aussi. Ils veulent juger tout le monde, mais ils jugent à tort et à travers les Français. C'est typiquement débile, ça. Et c'est ce qu'ils font souvent. C'est normal. Le Français doit rester débile, c'est normal. Voilà, un cas débile. Les Français, ils veulent tout gommer ce qu'on dit à l'écriture des radios. Et donc, voilà. Ce qu'ils disent BFM, tout ça. Il est un amateur d'information. Le pipeau informatique. Il a l'habitude de répéter ce qu'on dit dans les informations. Le pipeau des actualités. Il ne se fait pas un jugement lui-même. Non, la flûte inverse. Le pipeau. Il ne se fait pas sa propre opinion. Il n'y a pas d'opinion. Alors, moi, ce que je veux répondre sur Jacques, c'est que... Donc, à partir de ce moment-là, Fillon pouvait se présenter à la présidence, mais ils ont jugé, comme tous ces journalistes et les gens qui sont, je dirais, opposants de ces partis politiques, qui ont jugé ces gens-là dans les cas et faits de ce qui s'est passé dans les administrations françaises. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça complètement connu d'avoir fait tous ces problèmes-là. Enfin, dans le cadre de l'affaire Fillon, le parti de Fillon aurait dû le remplacer avant les élections. Ils n'ont pas su se réorganiser. Oui, il y a eu un problème de refondation, exactement. Ils n'ont pas su trouver le tueur à plan B. Là, si on parle de la droite, que j'aime beaucoup, il n'y a pas eu de refondation avec les sortes-feux, avec... on va reprendre un peu les Grosses-Têtes, avec Michel Allieu-Marie, on va reprendre, par exemple, le Dominique de Butin aussi. Merci, ma.